hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de février 2023 j'espère que vous allez bien et que ce début d'année se passe bien pour vous et surtout que vous m'entendez bien avant de commencer je tenais à vous remercier pour votre fidélité votre soutien pour tous vos commentaires les amis merci merci vraiment pour 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 tout cet amour que vous me donnez au quotidien et voilà et bienvenue au nouveau et et j'embrasse bien évidemment les anciens voilà je suis un peu émue le signe à l'honneur aujourd'hui et le verso coucou les versos et puis bon anniversaire à vous les versos mais mais quelle communauté fantastique vous êtes les versos ça fait un petit moment que je vous observe et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre donc merci pour cette incroyable engouement pour tout cet amour que vous me donnez je vous souhaite le meilleur bien sûr mais surtout que vous soyez heureux et que vous restiez en bonne santé pour cette nouvelle belle année qui alors nouvelle année 1 en général mais c'est surtout une nouvelle année anniversaire donc voilà à ce donc on va aller voir ce qui ce que vous réserve ce mois ci les versos donc l'une en verso à ascendant verso et vénus en verso en n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres guidances pour compléter ce tirage à un certain âge l'ascendant et l'ascendant parle un peu plus je vous rappelle que les consultations sont toujours disponibles via mon site internet www ni la coach de vie point com n'hésitez pas à prendre rendez vous avec moi pour une guidance personnelle pour des soins énergétiques des libérations karmiques des liens transgénérationnels on est en train de nettoyer là beaucoup de karmas en ce moment donc voilà si vous voyez qu'il ya des schémas qui se répètent des émotions qui se répètent sans que vous puissiez trouver une issue des situations qui se répètent c'est peut-être que justement il ya des liens karmiques à purifier nettoyer ou des situations karmiques à purifier et à libérer et puis bien sûr les amis abonnez vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications vous serez alerté en temps réel de tous mes postes vidéo je pense que j'ai rien oublié et on y va avec l'horoscope magnétique d'isabelle serf pour tous les versos ascendant verso lune en verso et puis bien sûr la guidance annuelle de 2023 est disponible si ce n'est pas déjà fait je vous invite à aller la regarder allez on y va pour les versos qu'a-t-on à vous dire aujourd'hui ton mental est fort et cela peut provoquer des doutes et des peurs prends le temps de respirer et de te reposer pour retrouver une connexion avec ton intuition ton mental n'est pas un conseiller mais il est le signe que tu dois mettre en lumière quelque chose d'important sur toi comme je le dis régulièrement les versos pour ceux qui me suivent de régulièrement le mental doit être un allié il ne doit pas vous rendre esclave de situations ou d'émotions ou de relations il doit y avoir cette ce partenariat entre le coeur et le mental qui est juste qui est aimant d'accord donc là on voit bien qu'il y a une situation ou qu'il y a une relation qui vient réveiller chez vous des doutes et des peurs d'accord donc là on vous dit prenez un temps pour vous poser et pour essayer de prendre des décisions et de voir les choses plutôt de manière intuitive plutôt de manière voyez ce qu'elle fait vibrer en vous au delà de des doutes et des doutes et des peurs du mental d'accord parfois il y a une opportunité qui se présente à nous une relation qui se présente à nous le coeur a vivement envie d'aller vers ça et puis le mental vient mettre son véto un peu comme ça en disant mais non mais n'importe quoi qu'est ce que tu fais t'es fou t'es folle tu sais pas où tu vas tu la connais pas tu connais tu ne connais pas cette mission là où tu n'y arriveras jamais vous voyez donc il est possible que il est possible qu'il y ait un auto sabotage peut-être même à l'heure où je vous vous parle il y a peut-être voilà une phase comme ça où il va falloir attention il va falloir faire attention pardon de ne pas s'auto saboter et puis bien sûr lorsqu'il y a des peurs et des doutes il est judicieux comme ça d'aller tirer le fil de ses peurs et de ses doutes qu'est ce que ça réveille chez moi qu'est ce que ça vient mettre en lumière parfois un train peut en cacher un autre voyez on pense que le problème est véritablement telle ou telle situation mais en fait elle vient juste mettre en lumière ou mettre en miroir chez nous quelque chose de beaucoup plus plus important à conscientiser d'accord bon en tout cas vous allez réaliser quelque chose ce mois ci les verseux quelque chose qui va être très clair pour vous j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de vivre une vie complètement différente de ce que vous avez pu vivre et ça alors ça peut être lié à votre domaine professionnel comme à votre domaine sentimental en tout cas il ya un truc avec le fait de se reconnecter avec ses plaisirs ses envies ses désirs son enfant intérieur sa créativité pour certains et certaines d'entre vous il est peut-être question aussi comme ça de 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 réveiller sa libido de 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 comprendre sa sexualité ses besoins en tout cas il ya un truc avec le fait de s'affirmer dans votre vie personnelle quand vous allez réussir à vous affirmer dans votre vie personnelle vous allez sans peur sans doute pouvoir exprimer vos émotions et les ressentir en toute honnêteté authenticité peu importe si ça fait plaisir ou si les gens autour de vous les partage c'est vraiment vous allez assumer un ces choses là et c'est ce qui va vous faire c'est ce qui va vous permettre de vivre de de très belles choses dans votre avenir quand on s'assume et qu'on est authentique dans ce qu'on a envie d'être et de vivre quand on est singulier et qu'on l'assume la vie change la vie change et grandement magnifique on y va avec l'oracle message de ton âme j'avais envie donc j'ai rechangé bien sûr encore une fois les tarots et les oracles on garde ce fameux horoscope magnétique comme point de d'entrée dans votre guidance mais bon c'est intéressant bah oui lâcher prise cette chose à laquelle tu t'accroches oui c'est la même qui vient de traverser ton esprit il est temps de la lâcher de la laisser glisser de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste respire et lâche bon le lâcher prise mes amis c'est c'est l'histoire de l'être humain on a tendance à vouloir tout contrôler son image ses discussions ses envies ses désirs ses plaisirs pour rester bien pensant pour rentrer dans le moule de la société le moule éducatif mais là on vous dit lâcher prise oui on le voit on le voit ce mois ci ce beau lâcher prise cette envie de liberté d'être différent d'être singulier d'être audacieux d'être innovant peut-être que pour vous allez être celui qui va inspirer d'autres personnes et peut-être que vous c'est déjà le cas vous êtes peut-être cette cette belle personne qui inspire par ces différences les autres vous êtes peut-être déjà ce maître spirituel ce guide qui oui par sa par sa singularité son authenticité honnêteté inspire les autres c'est très beau ce que je ressens très très beau alors je dis guide maître spirituel vous pouvez être aussi ce beau manager on voit bien cette ambiance de leadership en tout cas que ce soit dans un cercle familial ou amiquel qui comme ça illumine un peu les autres et puis il y a pour d'autres cette situation ou cette cette relation ces addictions ces vieilles habitudes qu'il qu'il que vous allez réussir à lâcher ce mois ci je sens vraiment je sens vraiment un un renouveau sur un beau soleil un beau renouveau sur ce que vous allez traverser ce mois ci quoi qu'il en coûte j'entends voyez quoi qu'il en coûte quoi que l'on pense c'est ma décision est comme ça je suis comme ça et voilà je lâche prise et je j'incarne qui je suis dans ma réalité pleinement d'accord donc là vous allez vous laisser exister et rayonner et c'est comme ça que vous allez prendre votre place et c'est comme ça que tout va prendre sa place d'accord et puis pour d'autres si vous attendiez un signe est ce que c'est le bon moment pour moi d'afficher mes différences et c'est le est ce que c'est le bon pour c'est le bon moment pour moi de de faire les choses différemment on vous dit oui en fait on vous dit juste oui d'accord le mental il fait son 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 rôle d'agent de sécurité et ça depuis des années mais maintenant il est temps qu'il laisse de la place à quelque chose de beaucoup plus lumineux et que vous ressentez qui et qui vous pousse un vers vers l'avant main pour une fois vous allez je sais pas j'ai j'ai cette image vraiment on dit mais 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 qu'est ce qui se passe il a il a complètement changé elle a complètement changé mais je le reconnais plus je la reconnais plus mais oui parce que vous avez envie vous allez desserrer les liens vous allez avoir cette envie de desserrer les liens de vous faire confiance un peu plus en tout cas de faire confiance à vos ressentis à votre instinct à ce que vous dit votre corps à votre intuition où là il ya vraiment une reprise de pouvoir et on laisse vraiment le côté extérieur on laisse les conseils des autres voyez c'est j'ai mes propres boussoles jeu et je vais de l'avant et pour ça il va falloir passer la barrière de sécurité de ce mental qui se demande pourquoi vous allez agir comme ça ou pourquoi vous agissez comme ça ok on continue avec l'oracle des murmures allez en tout cas c'est très beau de vous voir comme ça être différent les versos c'est très très beau en tout quoi de vous sentir ce que moi je sens cette énergie où c'est c'est voilà quoi c'est nouveau il ya du nouveau c'est brand new comme disent comme disent les américains maîtrise de soi on sort de cette maîtrise ça y est on lâche on lâche le on arrête d'être dans le contrôle de que vont dire les gens que va dire que vont dire la communauté que va dire les que vont dire mes parents que vont dire mes amis il ya ce truc on n'a plus envie de dépendre du regard des autres et de la volonté des autres voyez j'ai envie de faire ça je le fais j'ai envie de dire ça je le fais une nouvelle maîtrise de vous qui émerge c'est vraiment c'est vraiment ça elle est en train de se mettre en place et elle est beaucoup plus sereine apaisante vous avez envie de paix les versos vous avez envie de calme de sérénité vous n'avez plus envie de faire partie de tous et de certains conflits de certaines prises de tête il ya vraiment et puis même même vous avec vous même on vous voit je vous vois comme ça vraiment vous dire mais j'ai pas envie j'ai plus envie d'être comme ça j'ai plus envie de toujours faire comme j'ai toujours fait vous voyez il ya ce truc ou comme prendre un risque alors peut-être alors si vous êtes influenceurs influenceuse parce que j'entends vraiment j'ai un grand lien avec les réseaux internet donc c'est comme si vous alliez afficher un nouveau vous et que vous aviez peur que votre communauté vos kits voyez un truc où vous juge ou ou ouais vous vous non cessez d'accord enfin bien si vous avez créé une communauté elle vous aime pour ce que vous êtes et elle vous suit depuis un moment donc je pense que ça lui fera plaisir de vous voir épanoui heureux et et en pleine réalisation personnelle ok donc on sort de cette de ce contrôle encore une fois c'est un deuxième message on vous dit que vous allez dans cette espèce de de calme intérieur et vous allez être clair avec vous même et les autres et surtout vous allez être stable stable et les versos ça fait des mois qu'on cherche cette stabilité le fait d'être de se sentir en sécurité à l'intérieur de nous mêmes et d'être dans notre calme intérieur donc là il ya vraiment le fait de je 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 suis maître de moi qui pour d'autres maîtrise de soi c'est aussi revenir à la méditation pour justement sortir de ses peurs du mental de ses doutes du mental qui est agité et qui vous voit faire révolutionner votre vie malgré lui d'accord et puis maîtrise de soit c'est encore une fois revenir à soi même et à sortir de ce que vous pensez les autres à l'extérieur d'accord lorsque vous allez retrouver cet équilibre vous allez être juste avec vous même dans votre juste place dans votre réalité puis pour d'autres je sens vraiment une équipe de femmes il ya un truc avec la sororité peut-être que vous allez comme ça pour certaines certaines certains et certaines d'entre vous faire des partenariats avec des femmes ou avoir un projet avec des femmes et c'est ce qui va peut-être aussi un peu révolutionner votre quotidien et le fait d'appartenir comme ça à un groupe féminin un cercle formé très féminin va peut-être en surprendre plus d'un voyez en tout cas voilà on vous invite si ce n'est pas déjà fait à co-créer à vous allier à vous entourer de femmes à être complémentaires comme ça en créant votre propre communauté vous allez encore plus libérer votre magie et vous allez vous révéler encore plus au monde mais il ya un truc avec ensemble on n'est plus fort on n'est plus on va plus loin puis si vous résistiez encore à la création d'une communauté sur internet à la création de blogs de comptes instagram ou oui à la création de votre activité qui passe par le fait de d'avoir une communauté on vous dit c'est le moment plus que jamais puisque jamais de vous montrer de d'être visible de de d'être audacieux voyez les versos bon beau mois d'anniversaire très beau mois d'anniversaire on y va avec le tarot la sagesse la sagesse des anges de radelègue valentine autant j'ai démarré doucement autant là était très doux votre votre tirage je suis vraiment dans baigner dans votre énergie très douce très sereine cette envie vraiment j'ai c'est c'est presque ça touche presque à gandhi vous voyez cette énergie très très mature de guide spirituel très sage qui cherche la paix qui veut la paix qui cherche la sérénité qui veut incarner ce qu'il est pleinement sans qu'on vienne comme ça le le juger féroce sérénité les amis c'est tout à fait ça face à face au mental alors le huit d'épée c'est vous n'êtes pas enfermé dans quelque chose enfin en tout cas c'est illusoire d'accord là votre mental essaie de vous faire croire que ça ne fonctionnera pas que vous êtes pris au piège et va va comme ça venir vous chercher dans votre confiance en vous en remuant les doutes les peurs l'impuissance là on vous dit vous n'êtes pas impuissants dans une situation dans une relation prenez les choses en main en vous affirmant mais avec sagesse en ayant cette féroce sérénité je m'affirme avec sagesse et avec bonté et c'est comme ça que vous allez réaliser vous êtes beaucoup plus fort que vous ne croyez d'accord on voit bien qu'à un moment donné et c'est peut-être des questions liées à l'argent aux financiers on voit bien que vous allez vous allez poser pour certains certaines d'entre vous des bases justes et saines il est plus question de donner plus que vous ne recevez que ce soit de votre temps aux autres de votre bienveillance aux autres de votre compassion aux autres de votre énergie peut-être que vous avez longtemps été en déséquilibre comme ça dans votre façon de d'aider les gens de donner du temps aux gens et là on voit bien non je rééquilibre les choses et puis si vous étiez dans des difficultés enfin si vous aviez des questions financières avec votre partenaire avec votre associé avec votre famille ça suffit vous n'allez plus vous sacrifier au niveau financier pour que les choses restent stables d'accord on voit bien un nouveau départ mental une idée là il y a une idée qui va qui qui vous arrive pour clarifier les choses et pour que au niveau financier au niveau énergétique au niveau vital ça se rééquilibre je fais ce qui est juste pour moi je prends une décision avec l'as de de avec l'as dp c'est je prends une décision qui est juste pour tout le monde où je trouve cette solution je trouve cette idée qui me sort de 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 mes obstacles de et qui et qui me fixe un nouveau un nouvel objectif voilà avec l'étoile on va vers la guérison 1 on les rêves deviennent réalité les souhaits sont 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 les souhaits sont réalisés et on sort de période difficile que ça soit lié à votre vitalité ou ou au niveau financier oui un rééquilibre un équilibre qui va être retrouvé ce mois-ci c'est parfait parfait tout ça très très bien ok on y va pour votre état d'esprit ce mois-ci les versos sont en verso l'une en verso vénus en verso elles sont très difficiles à battre ces cartes elles sont jolies mais très difficiles à battre 5 de coupe hein bon voilà on arrête de se focaliser sur le passé là il y a un cap à passer émotionnel les versos vous ne serez plus jamais le même vous ne serez plus jamais la même cette relation ne sera plus jamais comme elle a été ce travail que vous faites depuis des années n'est n'est plus comme il a été d'accord et puis pour ceux qui prennent leur retraite c'est la même chose ça y est vous prenez votre retraite ou vous avez pris votre retraite ou vous envisagez de prendre votre retraite et forcément vous avez du temps pour vous il y a du temps à vous consacrer et ça fait peur bah oui qu'est ce que je vais faire de tout ce temps moi j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ci comme ça et maintenant j'ai je dois enfin je me dois de me respecter de m'aimer et de mais de m'apporter tout cet amour que je recherche en vain à l'extérieur de moi tout ce que vous recherchez à l'extérieur de vous les amis versos vous l'avez à l'intérieur de vous ne cherchez pas l'approbation à l'extérieur de vous pour tout d'accord ne donnez pas votre pouvoir aux autres ok comme d'habitude ne prenez que ce qui résonne avec vous adapté à vos situations je transmets je canalise des messages que je vous transmets et voyez ce qui ce qui vous parle sans forcer pour d'autres on vous dit et bien arrêtez de vous focaliser sur le négatif ok arrêtez de vous focaliser sur ce qui a été qui ne sera plus d'accord pardonnez vous pardonnez aux autres il ya un deuil à faire il ya un timing divin et on vous dit aujourd'hui vous ne voyez pas les cadeaux de ce qui vous arrive ça peut être le départ de quelqu'un d'un enfant qui quitte le foyer ça peut être une rupture sentimentale ça peut être la fin d'un contrat de travail la fin justement la prise de cette retraite qui vous met face à vos émotions maintenant qu'est ce que je fais voyez qu'est ce que je fais sans cette personne qu'est ce que je fais sans cette situation mais c'est un cas pas passé d'accord là on vous dit il est temps de lâcher l'armure il est temps de retirer l'armure et vraiment de vous reposer de vous accorder plus de temps en fait plus grande est la peur plus grande est le cadeau voyez à chaque peur il ya un cadeau ok donc là on vous voit bien dans cette tristesse que vous êtes en train de quitter peut-être avoir des regrets aussi et si j'avais pu faire ci si j'avais pu faire ça mais voilà le tout c'est de ne pas rester focalisé sur les pertes du passé pour aller vers l'avenir ne vous découragez pas les amis versos ok on continue avec vos challenges vos difficultés la libération bon pour d'autres c'est comme si vous saviez que une relation était terminée bon je vais mettre les pieds dedans je vous le dis parce que ça revient encore et encore mais c'est comme si vous saviez que la relation était terminée c'est comme si vous saviez déjà ce qui vous attendait c'est comme si vous ne vous autorisiez pas autorisiez pas pardon à vous libérer du passé il y a un truc avec la loyauté envers le passé alors que vous savez que c'est terminé vous savez que c'est fini la libération c'est la carte de la mort bon je vous le dis tout de suite dans ce tarot mais là on vous dit qu'il faut accepter ce nouveau départ il faut aussi faire le il faut accepter que la personne soit partie il faut accepter que ça soit terminé il faut accepter ses émotions et ses sentiments c'est quelque chose qu'on ne peut pas manipuler qu'on ne peut pas changer vous voyez quand on n'aime plus quelqu'un on n'aime plus quelqu'un quand on n'aime plus travailler dans un endroit on n'aime plus travailler dans un endroit c'est difficile de manipuler ce type de sentiments vous voyez quand le coeur parle c'est toujours juste ok donc acceptez que quelque chose soit terminé et acceptez que vous puissiez être différent aussi aujourd'hui donc ça peut aussi concerner un éveil spirituel vous êtes coupé en deux vous êtes en transition il y a une partie de vous qui reste dans le passé l'autre qui veut aller vers le futur vous sentez mais vous avez du mal est-ce que je vais me reconnaître est-ce que je suis en train de mourir ? alors bien sûr vous savez des morts d'ego on en fait énormément ça s'appelle aussi on peut passer aussi par des nuits noires de l'âme mais on n'en fait pas qu'une dans notre vie et il y a parfois des nuits noires de l'âme et des morts des petites morts d'ego comme ça qui sont beaucoup plus accentuées affirmées que d'autres d'accord ? donc acceptez d'être différent acceptez d'avoir changé acceptez d'être singulier acceptez de reprendre votre liberté là la mort elle vous dit qu'il est temps de faire le ménage d'arrêter de vous accrocher à des choses qui n'existeront plus n'ayez plus peur du changement et voilà ayez le courage de passer à une autre relation amoureuse ou une autre amitié d'accord ? et puis on voit bien cet éveil de vos capacités extrasensorielles voilà il y a une nouvelle maison qui vous attend et un nouvel amour qui vous attend ok ? et il y a un nouveau vous qui vous attend c'est la meilleure version de vous même le tout c'est j'accepte de changer de peau on y va avec vos ressources, vos forces alors ça peut être lié à des enfants bien sûr quand on est dans un couple et qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de sentiments mais qu'on mais que ça fonctionne grâce aux enfants ou qu'il faut que ça fonctionne pour les enfants c'est vrai que c'est particulier pour d'autres on voit bien on voit bien quelque chose qui s'arrête et que vous devez accepter c'est comme si l'univers venait un petit peu s'en mêler pour vous faire pour bouger les choses pour vous obliger à aller vers un nouveau chemin vers de nouveaux ressentis vers de nouvelles expériences amicales, sentimentales, professionnelles vous voyez donc on voit bien on voit bien ces coupes qui débordent et que vous devez comment on appelle ça ? on voit bien ces émotions qui se mélangent en vous qui débordent et que vous devez c'est pas maîtriser le mot mais on voit bien ces nouvelles émotions ce nouveau vous qui émerge et que vous devez apprivoiser voilà, apprivoiser donc cette reconnexion avec votre enfant intérieur pour certaines d'entre vous vous fait déborder d'émotions vous êtes de plus en plus empathique vous êtes de plus en plus hypersensible mais on voit bien cette fin de cycle qui a été dure et qui vous apporte un équilibre dans votre vie et puis demandez de l'aide si vous êtes stressé si vous sentez que vous avez des problèmes au niveau de votre santé alors déjà appelez un médecin faut pas laisser les choses traîner moi je ne suis pas médecin mais évidemment si vous sentez que vous êtes en incapacité de gérer du stress ou des changements qui arrivent dans votre vie faites appel à un médecin d'accord ? en tout cas, si vous avez besoin d'aide justement pour faire évoluer les choses dans votre vie faites appel à votre entourage qui peut vous aider ok, on continue donc on voit bien un nouveau départ émotionnel c'est de plus en plus affirmé et c'est ce vers quoi vous allez on y va avec l'issue oulala, ça vole de partout l'issue, le résultat mal à guérison qu'on a vu à la coupe très bien vous retrouvez une santé financière pour certains et certaines d'entre vous on voit bien un retour à une santé financière juste, solide, stable de nouveaux projets un accomplissement et une belle sécurité financière retrouvée d'accord ? attention, on me dit choisissez vos combats ok ? choisissez vos combats tous les combats ne sont pas bons à être menés belle guérison très belle guérison émotionnelle et sentimentale et aussi alors peut-être que vous allez faire appel à un un thérapeute, un coach il y a un truc avec le fait de se faire aider justement pour retrouver un équilibre énergétique et émotionnel et puis pour d'autres on voit bien vous allez vers la réalisation de vos souhaits c'est encore une carte qui vous dit que c'est la fin d'une période difficile on sent que vous déposez des fardeaux on sent que vous quittez quelque chose pour reprendre de l'énergie une bouffée d'oxygène terminer l'oppression je pense à moi, je suis roi et je suis reine de ma vie et je suis en capacité de changer les choses dans ma vie donc peu importe les conflits que vous allez générer ce mois-ci avec les autres concernant vos décisions vos envies, vos désirs, vos besoins on vous dit de vous défendre et de rester dans ces changements positifs qui vont absolument mettre fin il y a vraiment cette vraiment vous allez avoir un retour de enfin, il y a vraiment un regain d'énergie d'accord, mais parce que vous allez trancher avec assurance on l'a vu en introduction avec la coupe parce que vous allez être juste, honnête vous allez trancher avec assurance vous allez prendre une décision pour vous libérer de situations ou de gens qui ne vous aident plus ou qui ne vous aident plus là on sort des jugements, des doutes et voilà, de situations difficiles et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous concentrer sur vous-même, sur votre carrière sur vos passions et sur vos rêves l'étoile c'est les rêves donc très belle guérison émotionnelle parce que vous allez être dans cette recherche de bien-être émotionnel et d'authenticité émotionnelle et bien quel tirage les amis on y va avec le Béline pour le professionnel je regarde le timing, je suis bavarde comme d'habitude mais tous les canals sont bavards, tous ! alors nous avons pour parler despotisme et renommée ouais alors dans le domaine professionnel ça suffit en fait j'entends ça suffit ça suffit de me sentir impuissant par rapport à une décision que j'attends depuis longtemps ça suffit de me sentir impuissant enfermée, emprisonnée par rapport à des tâches, à des missions qui sont sous-payées là j'entends vraiment, il y a vraiment une question financière je fais énormément de choses alors oui je suis reconnue je reconnais mes dons, mes talents oui je suis reconnue dans mon travail mais je me sens contraint de faire des choses qui ne résonnent plus avec moi je me sens contraint de travailler pour 3 sous alors que je mérite beaucoup plus il y a un truc vraiment avec un regain de confiance en vous d'estime de vous sur quelle est ma juste oui c'est ça, vous retrouvez votre valeur je me réveille, je me rends compte je me rends compte que ce n'est pas juste je ne suis pas assez bien payée je ne suis pas assez reconnue dans ce que je fais je mérite mieux que ça donc il y a ah oui et puis pour d'autres, excusez-moi il y a aussi ce truc avec le fardeau voilà, vous en avez assez vous en avez plein le dos, vous êtes oppressés vous supportez trop de choses au travail il y a trop de projets aussi peut-être qui vous épuisent et on voit bien des pourparlers, des discussions ce mois-ci sur tout ce qui vous contraint, tout ce qui vous isole tout ce qui vous accable d'accord ? malgré que vous soyez excellent dans ce travail ok ? et puis pour d'autres on voit bien ces échanges liés à un départ, une envie de départ ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas ça ne résonne plus avec moi je suis appelée vers quelque chose où on me reconnaît à ma juste valeur et qui sera un succès ou qui est déjà un succès et où je suis populaire ok ? on parle de l'imitation physique, voilà on y est, sagesse et feu voilà donc là on voit bien qu'il est temps d'avoir cette féroce sérénité de dire stop à des choses vous changez et c'est propre à chaque être humain d'évoluer, de changer de gagner en maturité de grandir des leçons de vie que l'on que l'on prend dans nos vies et pour certains, certaines d'entre vous il y a cette envie franchement c'est dingue mais il y a cette envie de partir plutôt qu'à la retraite alors je sais que c'est les discussions en ce moment on rallonge tous les ans le départ à la retraite j'extrapole bien évidemment mais j'exagère même mais on voit bien que pour certains, certaines d'entre vous vous avez envie d'indépendance vous avez envie de liberté vous avez envie de faire les choses autrement et surtout de prendre soin de votre corps en tout cas votre corps vous le rappelle vous êtes limité physiquement alors par votre âge ou par une maladie professionnelle ou par peut-être des convenus liés au professionnel vous savez il arrive parfois des accidents de travail enfin je ne sais pas trop mais il y a un truc avec le fait de mon corps me rappelle ce qui est juste pour moi et je dois l'écouter avec sagesse cet enfermement que je ressens au travail cette impuissance me réveille on voit bien que que certaines énergies se liguent contre conspirent pour vous en vrai conspirent pour vous parce que c'est pas un bon environnement et puis pour d'autres on voit bien que vous êtes attaché à un environnement alors qu'il est malsain pour vous il est malsain donc reconnaissez avec sagesse qu'il y a des choses qui sont terminées pour vous et il faut avoir ce courage et cette combativité de sortir de ça donc des échanges des pourparlers des négociations peut-être pour mettre fin à un contrat ou à une mission ou à une situation qui vous fait souffrir qui est douloureuse pour vous éprouvante peu importe la célébrité quoi j'entends la célébrité à un coup voyez il y a un truc avec c'est la rançon du succès c'est le prix à payer non non c'est pas le prix à payer pour être célèbre et populaire voyez ce que je veux dire il faut choisir vos combats encore une fois pour d'autres on voit bien qu'il y a de la méchanceté il y a de la manipulation on essaye de vous nuire vous savez tout ça vous le voyez vous l'avez vécu et vous restez vous n'avez pas le choix mais en fait si si le bonheur c'est un choix et puis ne pas choisir c'est choisir donc là il y a des cadeaux en attente pour vous je vous le dis parce que je le vois voyez il y a des cadeaux en attente pour vous les versos pourvu que vous tranchiez que vous stoppiez une situation qui vous fait souffrir ou des relations professionnelles qui ne sont pas justes pour vous ayez la sagesse de reconnaître que vous avez atteint des limites en fait vous voyez et qu'il y a des choses qui ne fonctionneront plus au niveau pro vous allez peut-être essayer une fois, deux fois, trois fois mais en fait non on vous manipule, on se joue de vous et c'est pas juste d'autres amitiés vous attendent ayez cette force intérieure d'aller vers ce qui vous appelle ok on y va avec et puis pour d'autres pardon il y a le fait pour atteindre cette reconnaissance que vous souhaitez au travail on voit bien qu'il va falloir mettre les bouchées doubles voilà, clairement si vous aviez pour ambition de créer une communauté de joindre du monde à vos comment on appelle ça oui, de joindre du monde à vos inspirations à vos innovations à vos projets et bien il va falloir être combatif encore et vous investir beaucoup plus d'accord de tenir bon sur une durée d'être persévérant et c'est ce qui vous fera en fait enfin c'est ce qui vous amènera vers cette récompense on y va avec les anges de l'abondance qu'est-ce qu'on a à vous dire conseil financier et le courage de demander et d'accepter de l'aide demander de l'aide est un signe de force tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre quand on demande l'aide de Dieu il est fréquent que la réponse vienne de personne de notre entourage assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçu donc vous voyez encore une fois on vous dit pour tout ce qui concerne le domaine financier et professionnel ayez le courage de demander de l'aide d'accord c'est pas une faiblesse et ou d'accepter l'aide qu'on vous tend ok l'aide qu'on vous offre elle va vous permettre d'éclaircir vos situations et de gagner en sécurité aussi financière on l'a vu avec le tarot et le roi de denier on voit bien peut-être un conseiller financier un banquier on voit bien l'accueil positive d'une réponse financière pour vos projets qui vous libère qui vous amène vers d'autres projets aliments énergétiquement purs quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration cela améliorera automatiquement votre efficacité la qualité de vos idées et votre vibration ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes donc voilà on voit bien qu'en plus de changer émotionnellement on vous invite aussi à vous nourrir plus sainement en vous nourrissant plus sainement vous allez monter en vibration vous allez améliorer vos oui vous allez améliorer l'énergie de vos corps subtils comme votre corps physique ce qui va vous permettre de rester dans des fréquences positives à chaque fois donc on voit bien un travail au niveau de l'alimentation qui va être fait ce mois-ci pour vous et qui sera bénéfique bien évidemment on y va avec le sentimental et les lumières de fées de Valérie Motté on y va pour cette guidance voyage oui enfant intérieur et nature bon on voit bien cette période d'introspection qui va être bénéfique pour vous et qui va vous reconnecter à vos véritables besoins à vos véritables envies d'accord l'enfant l'enfant intérieur c'est encore une fois cette connexion avec votre chakra sacré qui va vous être pour lequel on vous demande de travailler ce mois-ci on vous demande de travailler sur ce chakra ce mois-ci le chakra sacré c'est vraiment le symbole de la créativité et de la sexualité mais c'est aussi tous vos rapports humains les relations autres, le travail le fait d'accepter aussi les changements de la vie et tout ce qui vous inspire tout ce qui vous fait du bien d'accord donc on voit bien qu'il y a un voyage à faire pour vous vers cet enfant intérieur qui vous ancrera qui vous reconnectera avec le présent qui vous reconnectera vers votre nature profonde d'accord et c'est déjà peut-être en train de se faire ok et puis pour d'autres on voit bien un voyage important pour vous ce mois-ci qui va vous permettre alors déjà d'être beaucoup plus joyeux beaucoup plus léger beaucoup plus en paix en fait il y a un voyage comme ça qui qui vous reconnecte à vous-même donc si vous aviez prévu de partir c'est un grand oui d'accord c'est bénéfique c'est bénéfique pour vous pour votre santé physique pour votre mental et pour tout ce qui est créatif pour votre amour propre pour d'autres on voit bien qu'il y a un voyage à faire à l'intérieur de vous pour tous les blocages liés à votre ancrage d'accord et il est possible que ce soit un travail à faire sur le chakra racine en même temps que le chakra sacré on a transformation joie et réunion donc un voyage transformateur pour certains certaines d'entre vous peut-être que vous avez décidé de faire un voyage initiatique dans des hauts lieux énergétiques comme l'Egypte le Tibet le Mexique le Pérou ou l'Inde voyez ce qui résonne avec vous d'accord mais c'est un voyage qui peut tout transformer chez vous ok et puis pour d'autres il est temps de rentrer où vous allez le faire vous allez démarrer une introspection ce mois-ci vous étiez peut-être dans le doute afin de commencer un travail de développement personnel on voit bien que ce voyage va se faire ce voyage à l'intérieur de vous ce voyage vers vous pour vous va vous être transformateur d'accord là on est en phase de devenir un beau papillon on va sortir de son cocon on va se laisser vivre retrouver cette joie retrouver cette légèreté qui fait du bien qui est spontanée qui est hors de contrôle on lâche prise on est dans une autre maîtrise et c'est juste celle de laisser parler ce qu'il y a de plus pur de plus juste de plus honnête et authentique en nous et c'est l'enfant intérieur c'est qui je suis vraiment lorsque j'enlève ce lorsque je sors de ce cocon vous changez de peau vous êtes une nouvelle personne ce mois-ci et on voit bien cette reconnexion avec vous-même pour d'autres on voit bien que le fait de vous transformer de vous reconnecter à votre joie va vous faire monter en fréquence et va vous faire rencontrer une personne importante une âme sœur, une âme amie on voit bien des retrouvailles des retrouvailles qui vont vous redonner confiance en vous qui vont vous rendre plus créatif plus créative alors une âme sœur, une âme amie on n'est pas obligé de tomber amoureux de son... à chaque fois moi j'ai des âmes amies, des âmes frères et c'est fabuleux c'est des gens on a l'impression de les avoir toujours connus c'est fluide on se sent en confiance en tout cas tout vous réussit au niveau émotionnel et sentimental parce que vous allez accepter cette transformation ce changement on y va avec la conclusion sentimentale émotionnelle et le règle du 10 secret élargis ton angle de vue s'il y a un conflit il y a une vérité non exploitée et oui, si vous êtes en conflit avec vous-même ou avec certaines personnes c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas regardé ou que vous ne voulez pas regarder que vous ne voulez pas voir conscientiser et c'est comme ça qu'on tombe dans le déni ça peut pas être ça on se dit ça peut pas être ça c'est pas possible ou alors on sait qu'il y a qu'il y a un véritable problème et on refuse de voir plus loin donc là on vous dit voyez les choses autrement et voyez plus loin affirme ta vision et je sais qu'il n'y a pas de hasard non, il n'y a que des rendez-vous donc pour sortir d'une dualité qu'elle soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous c'est qu'il y a quelque chose que vous devez accepter de reconnaître ça peut être vous avec vous-même vous reconnaître que vous avez une colère que vous n'arrivez pas à guérir depuis des années reconnaître que vous n'avez plus de sentiments pour telle ou telle personne reconnaître que ce travail en fait vous rend plus esclave que heureux il y a vraiment le fait d'ouvrir les yeux et de voir plus loin ok et puis il y a ce truc je vous dis qui va venir vous montrer les choses autrement vous allez voir les choses autrement et il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous les amis donc restez ouvert aux opportunités qui vont arriver dans votre vie on y va avec Denise Lynn et le voyageur sacré pour la conclusion on y va au gré de la route apprécier le voyage ce qui est important c'est la quête c'est comment vous en êtes arrivé là waouh c'est incroyable c'est dire que j'ai subi ça j'ai fait ça j'ai été là mais c'est incroyable en fait mais si jamais j'avais jamais vécu ceci ou cela j'aurais jamais compris ceci ou cela il y a un truc avec le fait c'est comme un mini bilan et se dire mais c'est incroyable en fait où ça m'a amené tout ça ça m'a amené là pour être à ce stade là et j'adore et c'est formidable parce que je me sens moi même je me sens libre donc on vous dit ce qui est important c'est pas le résultat c'est pas d'arriver au bout c'est tout le chemin que vous avez fait pour en arriver là et c'est ça qui est magnifique le fait que vous ayez gagné en maturité en amour pour vous même pour arriver là où vous êtes aujourd'hui c'est juste incroyable voyagez léger, simplifiez votre vie bah oui simplifiez votre vie arrêtez de vous embarrasser de trucs qui ne fonctionnent plus d'accord voyager léger c'est aussi libérer votre coeur ayez le coeur léger vous pouvez tellement il y a tellement de choses que vous pouvez faire si seulement vous le décidiez d'accord vous savez quelle direction prendre c'est juste que c'est juste que vous n'arrivez pas à le reconnaître et à le décider clairement en fait vous voyez là il y a encore une histoire de route vous voyez donc il y a vraiment un autre chemin pour vous il y a encore un voyage important pour vous ce mois-ci oui il y a autre chose qui vous attend donc aller vers ce nouveau voyage aller vers ce voyage vers vous c'est peut-être aussi ce voyage qui commence pour aller à la rencontre de cette meilleure version de vous-même le territoire inconnu vous êtes exactement là où vous devez être d'accord si vous posiez la question à savoir mais qu'est-ce qui se passe pour comment j'en suis arrivé là bah non on vous dit vous inquiétez pas c'est c'est voilà ça devait arriver vous deviez être là où vous êtes aujourd'hui comme ça il y a un timing divin chacun son rythme chacun ses décisions chacun son libre arbitre et on continue de voyager d'accord vous êtes un explorateur des versos vous explorez la vie vous explorez les relations vous expérimentez la vie vous expérimentez les situations d'accord l'observation des nuages allongez-vous reposez-vous et détendez-vous voilà il est temps vraiment de lâcher prise de laisser faire les choses d'accepter le mouvement de la vie d'accepter le changement d'accepter de faire table rase du passé d'accepter de déménager aussi le voyage ça peut être aussi un déménagement que vous avez du mal à reconnaître vous avez besoin de déménager vous avez besoin de tirer un trait sur le passé pour avancer et ça vous demande de voyager ça vous demande de partir à l'étranger ça vous demande de changer de ville et vous restez encore accrochés à des souvenirs qui n'existent plus d'accord c'est comme une société ça ne sera plus jamais comme avant mais vous restez accrochés à des souvenirs à des relations qui vous le sentez ne fonctionnent plus ne résonnent plus et tout vous demande à partir tout vous appelle à partir mais vous restez là dans votre confort dans votre sécurité par peur par doute on y va avec le cristal quel est le cristal pour vous les amis versos en enverso, lune en verso, vénus en verso le lapis lazuli vérité, confiance, contentement, parfait le lapis lazuli est la pierre de la vérité de la connaissance sa couleur bleu profond crée une atmosphère paisible d'acceptation cette pierre éclaire la conscience de soi et les désirs les plus profonds elle améliore les capacités d'expression et chasse les énergies négatives résultant de difficultés à formuler ses pensées elle vous inspirera un désir d'information une soif de connaissance et stimulera votre mémoire c'est ça aussi le voyage que je sens et que je n'arrête pas d'entendre c'est aussi aller chercher l'information rencontrer des gens explorer d'autres contrées soyez audacieux, sortez de vos limites sortez de votre zone de confort c'est ça aussi d'accord le lapis lazuli va vous aider à conscientiser la vérité à conscientiser ce qui est bon et juste pour vous à avoir confiance en vous et à aller vers ce qu'il y a de plus juste de plus inspirant de plus profond, de plus lumineux pour vous c'est une pierre bleue elle est liée aussi à la communication à l'expression de qui vous êtes dans votre vérité dans votre singularité dans votre entièreté si je veux le dire comme ça donc n'hésitez pas à la porter en bague en collier, en boucle d'oreille en bracelet ne dormez pas avec purifiez-la au paulo santo et puis rechargez-la au clair de lune elles adorent ça voilà mes amis Verseau quel très beau tirage je vous dis j'étais dans une atmosphère de paix, de justesse de sagesse je vous dis presque presque on m'a montré Gandhi donc peut-être que ça va parler à certains certaines d'entre vous mais c'est vraiment c'était très très apaisant très serein très sage votre tirage beaucoup beaucoup de sagesse beaucoup de calme de justesse très très agréable merci de m'avoir fait partager ce moment avec vous mes amis Verseau donc voilà likez, partagez, commentez ça soutient la chaîne je lis tous vos commentaires partagez autour de vous abonnez-vous les amis ça soutient la chaîne ça encourage mon travail et puis ça permet de de m'aider à être visible sur Youtube vous connaissez les algorithmes de Youtube c'est grâce à votre aide qu'on qu'on arrive à toucher d'autres cœurs d'autres âmes donc merci pour ça n'hésitez pas à aller visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com pour prendre rendez-vous avec moi pour vos blocages émotionnels pour les schémas qui se répètent pour cette envie de changer mais qui est dure pour vous pour vous aider dans votre transformation dans votre réveil spirituel je serais ravie de vous accompagner les amis et puis suivons-nous sur Tiktok sur Instagram sur Facebook j'espère n'avoir rien oublié je vous embrasse merci encore pour votre soutien et votre fidélité et puis allez voir bien sûr vos ascendants vos signes lunaires votre signe vénusien ça complète le tirage de ce mois de février je vous embrasse très beau mois d'anniversaire les Verseaux bye bye